... Mai 2006, l'association Fortune de mer calédonienne mène une nouvelle campagne de prospection à la recherche de l'épave d'un trois-mains, le ville de Saint-Nazaire. Derrière leur semi-rigide, traîne le poisson d'un magnétomètre, sorte de gros leurre de pêche. Pendant plusieurs jours de radial systématique, entre la passe de Kwakwé et la passe du solitaire, aucune détection, aucun indice. Jusqu'à cet instant, où pour ces passionnés d'histoire maritime, un événement se produit. La seule fois sur les quatre jours de recherche au magnétomètre où on a eu des dauphins devant le Zodiac, c'était cinq minutes avant de trouver l'épave. Et déjà, on l'a dit, tiens, c'est peut-être un signe. Et ça a été un signe. En mai 1904, ce trois-mains en acier avait chargé 3 300 tonnes de minerais de nickel en Nouvelle-Calédonie, à destination du Havre. Il fit naufrage en heurtant un récif de corail alors qu'il louvoyait entre la Calédonie et les îles Loyauté pour descendre dans le sud contre l'Alysée. Quand on a trouvé l'anomalie, c'est-à-dire qu'on savait que c'était l'huile de Saint-Lazaire, il n'y avait aucun doute. On l'a recoupée trois fois. On a mis une balise sur le récif. Le récif est immergé à peu près de 4 mètres et ça tombe à 40 mètres. Donc on savait de quel côté du récif ça se trouvait. On a mis cette balise et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On avait deux scaphes à bord, donc on pouvait plonger tout de suite. Et puis, point de vue sécurité, ce n'était pas ça. On ne savait pas s'il y avait du courant. On ne savait pas si jamais le mouillage s'accrochait. On n'arrivait pas à le défaire. Et un plongeur partait à la dérive, on n'était que trois. Qu'une seule embarcation. Et puis on a dit, non, c'est un plaisir de toute façon à partager entre toute l'équipe. Il est là, il ne va pas partir. Il est là depuis 1904. Donc on est rentrés et on a préparé une plongée pour toute l'équipe sur deux bateaux dans l'après-midi même. Donc la découverte a été pratiquement, je veux dire, simultanée pour tout. Et c'est un grand, grand moment. Vraiment, on était, c'est des émotions très, très, très fortes. On s'est régalés. Long de 86 mètres, construit en acier en 1901 dans un des chantiers de la Loire à Saint-Nazaire, il n'aura navigué que trois années. À cette époque, les marins surnommaient la Calédonie le cimetière des grands voiliers. En glissant le long du tombant, le ville de Saint-Nazaire s'est plié en deux. Les flancs du navire sont repliés sur eux-mêmes, laissant imaginer de l'action des 3 300 tonnes de minerais déformant les structures au moment du naufrage. Et là, l'arrière a coulé, c'est bloqué à 40 mètres, c'est décrit dans le rapport de l'époque. Et l'avant est sorti de l'eau de 15 mètres. Et le bateau est resté des semaines dans cette position, c'est-à-dire que la cloche, tout ce qui était à l'avant du bateau a été récupéré, mais pas l'arrière qui était bien sûr à 40 mètres. Après ça, le bateau a glissé sur le côté, a râpé, on voit bien que le récif est tout écrasé sur un côté, tout râpé, et le bateau s'est couché à 40 mètres, enfin, entre 22 mètres et 40 mètres. Découvrir une épave vierge est un moment d'une rare intensité. Cette émotion passée, le regard change et devient plus technique. Il reconnaît et nomme chaque élément de l'épave. Dès cet instant, il est important de faire un croquis du site. il servira de base aux discussions entre les différents plongeurs qui pourront le soir même comparer, décrire et placer ce qu'ils ont vu. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. L'arrière du navire, la dunette, légèrement inclinée sur bâbord, est toujours ornée de son bastingage de l'appareil à gouverner. Sa double barre à roue est identique à celle de l'Ododine, son sister ship, qui fit naufrage en 1905 sur la côte ouest de Nouvelle-Calédonie. Sous-titrage ST' 501 La proue, laissée en forme, s'est retournée, alors que la poupe, distante d'une cinquantaine de mètres, repose par 40 mètres de fond. La proue, laissée en forme, s'est retournée, alors que la poupe, distante d'une cinquantaine de mètres, repose par la côte ouest de Nouvelle-Calédonie. Quand la mature s'est couchée sur le fond. Oh! ... Nous sommes sur la côte oubliée, à l'est de la Nouvelle-Calédonie, une région sans accès routier et peu fréquentée par les navigateurs. L'équipe de recherche est installée au petit village de Coacoué, appartenant à la société des mines montagnas. La société Talassa a mis à la disposition de l'association Fortune de Mer calédonienne un bateau pour le transport du matériel lourd. C'est grâce à la générosité de ses mécènes que de telles opérations peuvent exister. Les quelques objets ramenés ont servi à identifier formellement l'épave pour sa déclaration aux affaires maritimes dès le retour à Nouméa. Parmi les objets traités au laboratoire du musée de l'histoire maritime de Nouvelle-Calédonie, la guirlande de Bararou, sur laquelle sont gravés le nom de l'épave et celui du chantier de construction. Cette cuillère en argent, avec les initiales VSN pour ville de Saint-Nazaire, témoigne elle aussi de l'origine du navire. Sous-titrage ST' 501 Une autre épave, le caboteur Johnny Ginson, naufragé en 1883 et découverte en 1987, toujours par l'association Fortune de Mer calédonienne, est fouillée lorsque les conditions météorologiques ne permettent pas l'accès aux villes de Saint-Nazaire. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501